Je suis trop contente, une règle. Oh c'est pas beaucoup, on en avait dit entre 15 à 20 cm par an. Votre peau sera plus jolie, vos cheveux vous pousseront mieux, vos ongles aussi, pareil. Salut les cocos, c'est Kay ! J'espère que vous allez bien, ça fait super longtemps. Je suis très contente d'être là, comme vous le voyez à mon sourire niais, je suis super super contente, ça fait un bail. Je reviens avec une vidéo un peu courte, mais c'est pour vous donner un peu de nouvelles et pour vous dire aussi qu'il y a une vidéo qui est en cours de réalisation, si je peux dire ça comme ça. Il y a pas mal de travail à faire dessus, donc je préfère vous faire des petites vidéos en attendant pour vous sortir la grosse vidéo. Et je viens aussi pour vous donner des nouvelles. Donc pourquoi j'étais pas là ? En plus de tout ce qui est vie perso, je suis maman de deux enfants, j'ai un travail d'employé, j'ai mon auto-entreprise à gérer, et bien j'étais depuis le mois d'août 2020 en pleine étude. J'étais en train d'étudier à distance, je passais mon CAP coiffure, que j'ai obtenu, donc je suis vraiment contente. Donc j'étais beaucoup, 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 énormément même de travail personnel. Un petit clin d'œil aux personnes qui en ont besoin. Si tu veux quelque chose, si tu peux y arriver, s'il y a la santé, fonce. Fonce, fonce, fonce. Il n'y a pas de secret, le travail. Le travail, le travail, le travail, le travail. Le travail, c'est pour un temps. Tu taffes pendant le temps qu'il faut pour décrocher ce que tu veux. Je dis ça comme ça, là, j'étais pas du tout sereine. Je croyais pas forcément en moi par rapport à cet examen, mais autour de moi, mes proches y croyaient dur, dur, dur comme fer. Gros bisous à tous ceux qui ont cru en mes capacités. Ben voilà, c'est fait. Ça y est, ça y est, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je suis trop contente. On passe maintenant à nous. Je reviens pourquoi ? Pour vous parler de ce que vous voyez ici, de ma cure de gummies in hair care. Vous savez que j'ai déjà fait une cure de gélules in hair care. Je vous mets le lien ici, si vous n'avez pas encore vu, pour jeter un petit coup d'œil. Et là, j'étais passée aux gummies. Donc les gummies sont des petits bonbons comme ceci, qui sont tout mou, tout mou, et très mignons en forme de cœur. Je vous en ai parlé dans cette vidéo, je vous les ai présentées ici. Donc j'ai fait une cure de 3 mois, à savoir que j'en prenais un par jour. Je vous en ai vraiment, vraiment bien parlé dans cette vidéo dont je vous ai parlé à l'instant. Allez jeter un petit coup d'œil, elle est vraiment très complète, avec vraiment une description de tout ce qu'il y a dedans. J'approfondis vraiment le sujet sur certains ingrédients qui ont leur rôle à jouer dedans. Vous vous souvenez justement ce que j'avais fait lors de ma première cure in hair care ? Donc j'ai coupé mes cheveux entre-temps, je ne sais pas si vous avez vu un peu, je vous donne un peu des nouvelles de mes cheveux aussi. Je les ai coupés, vous savez, je les coupe tout le temps. Je sais qu'il y en a qui me prennent pour une folle, mais voilà, j'aime bien les couper. Je n'aime pas quand ils sont trop longs devant. Donc en général, je laisse l'arrière. En fait, j'ai une espèce de dégradé. Mais bon, avec les locks, ça ne doit pas trop, parce que je ne suis pas coiffée, vous voyez. J'aime bien ne pas être coiffée aussi, ne pas avoir les cheveux attachés tout le temps. Mais j'ai laissé les anneaux dont je vous avais parlé les fois d'avant, vous vous souvenez ? J'avais mis deux anneaux. Le premier ici correspond à la première cure in hair care que j'avais faite il y a de cela un peu plus, ou un peu moins d'un an. C'était en août 2020, je vous mets le lien ici. Et donc depuis, en un an, on peut voir que j'ai tout ça qui a poussé. Depuis. Voilà, environ, alors même pas environ, il n'y a pas un petit truc là pour mesurer là ? Une règle. Hop, qu'est-ce qu'on voit là ? Je remets le petit doigt ici. Ouais, 10 centimètres et demi. À savoir que, il y en a qui vont se dire « Ah, c'est pas beaucoup, on avait dit entre 15 à 20 centimètres par an. » On va dire 10 à 20 centimètres ou 15 à 20 centimètres. Alors ça va dépendre. C'est-à-dire que moi, j'ai des locks, donc mes cheveux sont noués. Donc toute la longueur des cheveux, on ne la voit pas. Ils sont emmêlés entre eux. Et vous savez, lorsque vous faites un nœud, vous prenez une corde comme ça, vous faites un nœud, vous allez voir que la corde, au final, je n'ai pas de corde à vous... Voilà, il fait à peu près la longueur de là à cette phalanchie au niveau de mon annulaire. Si je fais un nœud, il est beaucoup plus court. Vous voyez ? Mais c'est toujours le même élastique qui fait toujours la même longueur. Voilà pourquoi je suis très contente, je trouve que ça a bien poussé. Et pourquoi la locks n'aura pas l'air d'avoir poussé tant que ça ? Pourtant si. C'est que comme c'est un enchevêtrement de cheveux, des nœuds, etc., vous perdez entre guillemets en longueur lorsque vos cheveux sont noués, comme ça. Donc voilà, moi c'est pas un problème pour moi, j'ai des locks, j'ai des locks, j'aime tous les aspects de mes locks. Donc voilà ce qui a poussé en un an. Et voilà ce qui a poussé par rapport à ma cure In Hair Care, que j'ai fini il y a à peu près un mois de ça. Ouais, on va dire un mois et demi. Là, nous sommes le 1er août, et j'ai fini ma cure aux environs du 20 juillet, quelque chose comme ça. Donc en 3 mois, je trouve que ça a quand même vachement poussé. Voyons voir ici. Presque 5 cm. Presque 5 cm en 3 mois, c'est très, très bien. Donc j'ai l'impression que quand même, moi qui me disais, ouais, ça a pas trop poussé, machin, machin, j'avais l'impression que les gummies, c'était un peu moins efficace pour moi que les gélules. Mais je pense que c'est psychologique. Je pense que le fait que c'était juste des bonbons, entre guillemets, à mâcher, je pensais que c'était moins actif. Mais j'ai l'impression que ça l'était même un peu plus que les gélules, pour ma part. Après, je pense qu'il n'y a pas que ça qui a joué, il y a mon alimentation qui a changé aussi. Ça fait environ 2, 3 mois, un peu plus, un peu plus de 3 mois, que j'ai repris une alimentation variée pour être plus en forme, pour perdre mon gras en excès, reprendre du muscle, j'ai repris le sport, etc, etc. Donc je pense que ça joue pour beaucoup. Ce qui va compter vraiment, c'est votre mode de vie en général. C'est ça qui va vous donner un petit goût de boost au niveau de vos cheveux, au niveau de votre peau et en général au niveau de l'organisme et de son bon fonctionnement. Donc voilà pourquoi je ne peux pas vous dire si c'est que les gummies qui ont fait que ça a fonctionné. Ça a donné un bon coup de boost, ça c'est sûr et certain. Mais je pense que c'est un tout quand vous variez votre alimentation, etc. vous avez un apport en différents nutriments essentiels qui vont faire que, de toute façon, votre peau sera plus jolie, vos cheveux vous pousseront mieux, en meilleure santé, plus solide, vos ongles aussi, pareil. Donc voilà, que vous dire que vous avez un code promo si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par les cures In Air Care, que ce soit en gummies, que ce soit en gélules, code promo KJO10 sur le site d'In Air Care pour avoir 10% de réduction et commencer votre cure tout de suite. Moi, ma cure, je définis donc, il y a un mois et demi comme je vous l'ai dit, je fais une petite pause d'environ deux mois pour reposer mon organisme, mon foie, etc. Je conseille aussi de boire beaucoup pendant votre cure parce qu'il faut vraiment que les nutriments se baladent un peu partout et que vous puissiez éliminer ce qu'il y a à éliminer. C'est très important, il ne faut pas garder les déchets au niveau de votre organisme, il faut vraiment s'en débarrasser. Et ensuite, je vais sûrement reprendre une cure. Je ne sais pas si je vais me jeter sur les gummies ou sur les gélules, je ne sais pas, j'ai envie de changer un peu, de prendre les gélules peut-être. D'ici la rentrée, en septembre, je compte reprendre une cure, faire des petites pauses de 2-3 mois et reprendre 2-3 mois. Et c'est intéressant aussi à chaque changement de saison. Si vous habitez dans des pays à climat tempéré, ça peut être intéressant de faire une cure de vitamine à chaque changement de saison parce que l'organisme, le temps qu'il s'adapte, vous pouvez avoir des petites différences, des apports un peu différents au niveau, par exemple, de l'ensoleillement, des apports en vitamine D, etc., qui peuvent évoluer rien que par rapport à votre environnement en général et par rapport aussi au stress, par exemple, ceux qui commencent vraiment une nouvelle aventure professionnelle ou au niveau des études ou autre. Il y a des périodes comme ça dans la vie où tout n'est pas linéaire. Donc, ça va vous faire du bien de faire une petite cure de vitamine. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Ça fait vraiment très longtemps. Je suis contente de vous revoir, les cocos. Et je vous fais de gros bisous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas. Un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en bas. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine, les cocos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501